Dans cette vidéo, nous allons expliquer d'où vient notre groupe sanguin. Ici, on va s'intéresser au système A-B-O. Ce système détermine dans la population que l'on soit de groupe sanguin A, B, O ou A-B. Ce qui détermine notre groupe sanguin, ce sont des gènes qui sont sur nos chromosomes. Si je reprends ma cellule humaine et dans le noyau, on fait un zoom sur nos chromosomes, c'est-à-dire les enroulements d'ADN qui produisent ces bâtonnets. Ces bâtonnets, ce sont les chromosomes. Si on les trie et qu'on les classe, c'est ce qu'on appelle un cariotype, on va voir que sur deux paires de chromosomes, on retrouve des gènes qui sont responsables des groupes sanguins. Sur la paire de chromosomes neufs, on retrouve le système A-B-O qui détermine le groupe sanguin A, B ou O. Alors que sur la paire de chromosomes numéro 1, en rouge, on voit les gènes qui vont déterminer le facteur rhésus. Donc facteur rhésus négatif ou positif. Quand on dit que vous êtes A+, ou B-, le plus ou le moins, c'est déterminé par cette paire de chromosomes. J'en parle dans une autre vidéo, donc ici on va plutôt s'intéresser au système A-B-O. Alors si on reprend notre paire de chromosomes neufs avec en dessous le gène qui est responsable de notre groupe sanguin. Donc ici il est important de noter que ce groupe sanguin est très important, et c'est important de le connaître, puisque si vous avez un accident ou si vous devez subir une opération, il est très important d'avoir, si vous devez être transfusé, d'avoir un sang qui est compatible avec le vôtre. Donc si vous êtes de groupe sanguin A, vous ne pouvez pas être transfusé par quelqu'un qui a un groupe sanguin B, sinon vous risquez de mourir. Donc c'est important d'avoir une compatibilité. Donc on va expliquer ici pourquoi ils sont différents. C'est tout simplement dû à la forme que va prendre ce gène. Donc c'est ce qu'on appelle un allèle. Donc il y a trois possibilités ici. Dans la première possibilité, donc l'allèle A, votre gène va produire une protéine qu'on appelle l'antigène A. Donc c'est ce qui va déterminer votre groupe sanguin A. Si ce gène diffère un peu, il prend une autre forme, c'est un deuxième allèle, l'allèle antigène B. Donc on voit que les lettres ici ont changé. On a la production d'une autre protéine qu'on appelle l'antigène B. Donc ces antigènes, ces protéines, on les retrouve autour de notre globule rouge. Donc dans le cas de l'antigène B, vous serez de groupe sanguin B. La troisième possibilité, c'est l'antigène O. C'est ce qui détermine le groupe sanguin O. Dans ce cadre-là, la forme du gène fait que votre gène ne produit plus de protéines. Donc il n'y a plus de protéines du tout. Le A et le B, donc ces groupes sanguins, ces allèles sont dominants. C'est-à-dire qu'un seul exemplaire sur un seul chromosome suffit pour produire la protéine, et donc être de groupe sanguin A ou B. Par contre, et ça c'est important, l'antigène O, qui détermine le groupe sanguin O, est récessif. Donc pour être de groupe sanguin O, il faut obligatoirement avoir deux fois l'exemplaire de cet allèle. Si vous n'avez qu'un seul exemplaire, vous serez A ou B. Donc on va le décrire ici dans un exemple. J'ai représenté les paires de chromosomes au-dessus et les globules rouges en bas. Donc si on prend les cas avec les deux mêmes allèles, donc sur les deux chromosomes, vous êtes allèle A, donc vous allez avoir une protéine antigène A qui est produite, et vous serez de groupe sanguin A. Donc on voit autour de notre globule rouge, les protéines A qui sont bien produites. Pareil ici, si l'allèle est l'allèle pour l'antigène B, donc l'antigène B, la protéine ici est produite, on la retrouve bien autour de votre globule rouge, et vous êtes de groupe sanguin B. Dans le troisième exemplaire, ici on a deux fois l'antigène O, il n'y a pas de protéines qui sont produites, et donc on voit autour de votre globule rouge, c'est vide, il n'y a pas de protéines, vous êtes de groupe sanguin O. Ça c'est quand les deux exemplaires sont les mêmes, donc les deux allèles sont les mêmes. Par contre, on peut avoir le cas où vous avez des allèles différents. Donc si vous avez sur un chromosome l'allèle A, et sur l'autre chromosome l'allèle B, vous serez de groupe AB. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'autour de votre globule rouge, vous allez avoir l'expression des protéines antigènes B et de l'antigène A. Donc vous possédez les deux, vous êtes de groupe sanguin AB. Par contre, donc ça c'est important, c'est que si vous remplacez un de ces allèles par un allèle O, ça ne change rien. Donc la protéine A ici est de toute façon produite, donc vous êtes de groupe sanguin A, et la protéine B ici est de toute façon produite, donc vous serez de groupe sanguin B. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'allèle O est récessif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en double exemplaire obligatoirement pour être de groupe sanguin O. Alors que le A et le B, un seul exemplaire suffit pour produire la protéine. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que notre groupe sanguin, donc dans l'exemple ici, dépend du système ABO. Un gène sur la paire de chromosomes 9 détermine notre groupe sanguin A, B, AB ou O, et ceci en fonction de l'allèle, donc en fonction de la forme que va prendre ce gène. Les allèles A et B sont dominants, un seul exemplaire suffit pour exprimer la protéine. Par contre, l'allèle O est récessif, donc il faut avoir cet allèle en double pour être de groupe sanguin O.